c il est au monde c'est le centre-t-il j'espère que vous allez bien on se trouve pour une nouvelle vidéo sur que l'obtie à de ne pas faire bien évidemment sur la semaine ma semaine on va dire spéciale à de ne pas faire attendez juste deux secondes je pense que son du jeu si vous serez je suis pas là il a cherché à préciser je je commente sur chaque facteur et pour ceux qui connaissent et pour ceux qui utilisent la ps4 c'est tout simplement parce que c'est un clip que j'ai récupéré que tant qu'à faire maintenant et que le jour 2.0 on peut mettre directement % au clip enregistré depuis la ps4 sur le dans ce que sur eux sur youtube que j'en profite sachant que le compte du coup youtube est synchronisé le plus important profite très clairement donc le on va quand même parler très vite du gameplay pour commencer je reviendrai dessus un peu plus tard nous sommes en point stratégique sur la map biolab et je joue au tac 19 voilà je suis arrivé j'étais concentré sur 50 trucs à la fois mais je joue au tac 19 un pompe comme je pense que vous avez pu le constater depuis le début de cette partie qui est assez puissant un canon à air comprimé on va dire c'est assez puissant je reviendrai un peu plus tard sur le sens sur le texte neuf mais bon le débat enfin le débat ce n'est pas un débat que je veux faire mais que ce que je voulais dire en tout cas ne m'attarde pas maintenant m en tout cas juste pour vous dire que du coup je trouve cette vidéo parce que j'ai hésité entre deux vidéos malheureusement j'ai pas le temps là je suis au moment où je fais cette vidéo je suis à très en retard sur moi mon planning personnel euh enfin oui mon planning personnel qui correspond au cours quoi euh donc je m'en vais m'arrêter tout de suite enfin je m'en vais m'arrêter tout de suite voilà bah d'ailleurs je vais vous dire là c'est tchao je vais vous dire c'est quoi c'est autant que j'ai pas payé en fait de vidéo euh bref euh donc voilà c'est à peu près tout ce que j'avais dire sur le sur le gameplay euh mais euh en tout cas euh bah voilà je reviens à ce que je veux dire parce que je suis un charme bruyé du coup euh je vais donc que j'étais à vous proposer cette vidéo donc qui est un un très bon gameplay je voulais enfin je crois que c'était un de mes deux meilleurs gameplay que j'ai au tag 19 euh pour faire une partie au pompe puisque je trouvais que enfin ça pouvait être pas mal de faire une partie au pompe pour montrer un peu j'essaie de vous récule prochainement une bonne partie au snipe si possible avant la fin de la semaine on va voir demain si j'irai à faire des bons trucs ou pas euh sinon demain ce qui est sûr c'est que du coup vous aurez ma vidéo euh pour le passage du prestige le passage du prestige 1 en live euh en essayant de faire euh dans le même principe que skyroze pour ceux qui ont déjà vu sa vidéo pour le prestige 1 et 2 parce que lui est déjà prestige 2 parce qu'il a torché le jeu euh c'est tout simplement de faire euh donc une euh une partie très vite puisqu'il me reste très peu d'xp une partie très très vite à faire et euh et juste après bah monter de euh monter le prestige pour vous montrer un peu tout ce qu'il y a dans le dans cette vidéo enfin dans cette euh dans ce passage de prestige qui apparemment change comparé à à bo2 vu que à la base on rappelle que caden surfer est quand même très 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 ressemblant euh à bo2 vous allez voir qu'il y a quand même apparemment quelques différences euh déjà je pense au il y avait quoi déjà ? enfin bon on verra demain parce que du coup moi j'en sais rien j'en sais rien j'en sais rien non plus euh voilà donc en tout cas c'était à peu près tout ce que j'ai à dire aussi sur mon planning on va dire euh alors attendez du coup on est jeudi demain vendredi j'essaie du passage précis en live euh samedi je vais essayer de vous mettre un gameplay au snipe et je vais essayer de le faire sur euh sur un autre mode que ce soit en élimination confirmée ou ou donc peut-être pour vous montrer le nouveau mode disons satellite euh par contre je vous garantis pas que je joue alors ça dépendra je pense que je vais oui je pense que je pense que demain enfin demain je vous proposais le passage en live euh après on a quoi on a le euh mince on a quoi déjà enfin demain je me trouverais enfin après demain je trouverais une vidéo à faire et euh enfin j'essaierai de vous faire au moins un gameplay en au snipe alors que ce soit en rd ou quoi que soit et un autre gameplay sûrement à la mitraillette pour vous montrer le nouveau mode de jeu qui est le c'est le par qui le le truc de quidditch à moi j'oublie non quand ça peut la liaison satellite quand ça veut pas ça veut pas hein mais là c'est bon euh voilà donc je pense que vous de savoir donner un peu en planning après dans la semaine prochaine vous aurez je pense l'arrivée déjà tout de suite enfin tout de suite très vite c'était des premiers des premiers gameplays de de test des armes sur le sur le sort fort euh faut voir encore pour le moment mais euh je pense que 10-9 vous récupérez des gameplays au bal 27 à la k4 enfin la k12 et tout ce qui est les fusils d'assaut je pense que ça pourrait se faire assez facilement euh reste à voir quand même si euh j'ai pas ce que dire que la motivée là c'est j'ai fait tellement con j'arrivais pas à choper l'arme ou je sais pas ce que j'ai dû faire mais en tout cas on verra mais euh vous en faites pas enfin pour ceux qui pour ceux qui sont intéressés en tout cas pour euh surtout pour ceux qui ont pas encore le jeu et qui aimera en savoir plus sur euh sur les détails des armes ou quoi que ce soit euh vous aurez un une vidéo sur à 100% comme l'année dernière pour Ghost des tests des des fusils d'assaut des mitraillettes des snipers des fusils d'assaut euh des des euh des fusils à pompe pardon euh tout reste encore à à savoir quand est-ce que je les ferai et euh surtout au niveau des enfin de la durée en tout cas de ces vidéos et de euh quand est-ce que j'aurai tout testé parce que c'est vrai que pour le moment j'ai pas encore tout testé pour vous dire et ça c'est sans mentir je vous ai rendu compte tout à l'heure j'ai fait ce premier prestige avec 5 armes euh qu'ils ont pas bougé de tout mon euh tout mon prestige qui sont euh le donc le tag 19, le Morse donc le Morse qui correspond qui est le sniper que je vous proposerais puisque c'est le celui qui est le plus classe on va dire et puis le le plus fun à jouer en ce cas je trouve et euh et je pense aussi à vous proposer un et euh et pardon et euh et j'ai joué avec la K12, la balle 27 et l'HBRA3 c'est les 3 armes auxquelles j'ai joué et si bon j'ai quand même un peu joué là aujourd'hui j'ai testé l'IMR donc l'arme l'arme qui ressemble beaucoup à la M8 de BO2 parce qu'elle tire des rafales de 4 après au niveau du on dirait même que c'est un peu une IMR améliorée enfin j'aurai pas jusque là mais une IMR du futur un peu d'une M8 du futur après euh on va voir enfin vraiment euh c'est ce que je précise le prochain prestige j'ai vraiment testé plus d'armes donc euh vraiment histoire de vous commencer les tests les tests des armes parce que c'est vrai que ça pourrait être euh enfin c'est une vidéo que je fais chaque année bon vu que j'ai fait euh depuis que que j'ai fait on va dire que j'ai pris ma pseudo-indépendance sur Youtube euh j'ai toujours fait des des tests de des tests des armes et et tout le bordel donc c'est vrai que ça pourrait être ça peut être sympa de vous reproposer ça pour ceux qui sont pas au courant donc avant j'étais sur la csv online et sur la csv online la csv online pardon une chaîne qui est dans les dans ma subbox où euh j'avais fait des euh à la fin en tout cas de la csv j'ai fait les tests des euh test des des types d'armes sur sur bo2 donc j'avais fait euh beaucoup beaucoup moins complexe sur euh que sur euh que sur ghost et que j'ai fait quand j'étais tout seul et quand je me suis mis à me mettre tout seul à faire des vidéos et euh voilà donc là on arrive déjà quasiment à la fin de la vidéo on reste deux trois minutes c'est vrai que euh alors du coup là je reviens un peu sur le tag 19 quand même pour parler un peu de cette arme c'est euh un pompe qui pour moi de toute façon qui sera le plus classe à jouer tout simplement pour ceux qui savent qui savent déjà le jeu enfin qui connaissent le jeu il y a deux autres pompes et qui je pense vont être dégueulasses tout simplement parce que j'étais en tout cas moi ce que ce que je déteste pardon sur les call of c'est avoir des pompes automatique et semi-automatique le problème c'est que du coup les deux autres pompes sont des fusils automatiques et semi-automatique le s12 qui est automatique et le bulldog qui est semi-automatique ou l'inverse je sais plus mais euh enfin en tout cas euh c'est le type de pompe que je déteste jouer euh j'aime bien jouer avec des pompes qui ont un enfin il y a le système de pompe justement et euh ça ça me fait euh enfin ça me fait un peu ché qu'il y ait que trois pompes et qu'il y en a qu'un seul qui soit euh qui soit à verrou c'est vrai qu'on a été habitué depuis euh enfin qu'on a été habitué qu'il y a eu énormément de de call of ces dernières années où il y avait au moins deux pompes à verrou enfin euh on va les appeler à verrou parce que sinon ça va pas le faire et là bah on se retrouve avec déjà trois pompes un automatique un semi-automatique et un verrou donc bon c'est pas que ça me saoule un peu mais bon quand même là vous voyez aussi euh ce pompe euh ça arrive des fois où il met des il one shot pas forcément et là même j'ai du tree shot pour euh pour tuer quelqu'un donc ça m'avait un peu saoulé sur le coup enfin bref j'espère que cette vidéo vous aura plu je parlerai de toute façon du tag 19 plus tard dans une vidéo de test et euh on se retrouve demain du coup pour mon passage au prestige 1 en live et voilà sur ce je vous dis à la prochaine ciao tout le monde et peace je vous dis à la prochaine